Bonjour mes poupées, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui ce sera crash test des vacuum, je ne sais pas comment on les appelle, black head vacuums, black head removers. C'est des petits appareils spécial poids noirs, pour on va dire aspirer les poids noirs pour nettoyer la peau. Donc voilà, je suis quelqu'un qui souffre de poids noirs depuis très 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 longtemps, parce que j'ai des pores assez dilatés au niveau de la... Mais je dirais plutôt au niveau du nez surtout, et dans cette zone là. Voilà, les poids noirs c'est quoi ? C'est les impuretés qui s'incrustent dans les pores, et voilà, en s'oxydant, en contact avec de l'air, ça s'oxyde et ça devient noir, ça noircit tout simplement. Donc les impuretés proviennent de tout ce qui nous entoure, la pollution, parfois même le savon quand c'est pas bien rincé, les crèmes qu'on utilise, le fond de teint surtout. Enfin tout ça, même si on lave, on fait des gommages, on exfolie la peau souvent, etc. Malgré ça, ça s'incruste au plus profond dans les pores, et après on est obligé d'enlever les poids noirs. Donc j'ai essayé pas mal de méthodes, les patches à la main. Enfin, j'ai presque tout essayé, même les masques là, à base de blanc d'oeufs, donc voilà, j'ai tout essayé. Puis finalement, j'ai opté pour ces petits appareils là qu'on peut trouver un peu partout. Vous pouvez les trouver sur AliExpress, sur les sites chinois, sur Amazon, Ebay. Bref, le mien, je l'ai acheté sur Amazon, et la marque s'appelle Good Sky. Je vous en ai déjà parlé sur une de mes routines pour prendre soin de ma peau. Et vous étiez nombreuses à m'avoir demandé lequel, parce qu'il en existe tellement sur le site. Et la marque là propose aussi plusieurs modèles, donc vous étiez nombreuses à me poser la question, lequel valait vraiment le coup. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'autres modèles pour voir. Donc ça, c'est le premier qui est sorti. Et ensuite, c'est le premier que j'ai acheté. Ensuite, la même compagnie, ils ont sorti celui-ci, qui est comme ça. Voilà, oups, voilà. Donc j'ai pris aussi celui-là. Et en dernier, et en dernier, voilà, ils ont sorti celui-ci. Je trouve le design super classe. Et voilà si la boîte, comment elle est. Voilà, elle est comme ceci. Donc je vous avoue que les deux derniers, je ne les ai pas encore testés. Donc moi, j'utilisais uniquement celui-ci. Mais voilà, je voulais upgrade un peu. Je voulais voir ce que ça va donner. Si c'est un peu plus puissant, on va dire. Même si je trouve que cela est vraiment pas mal. Donc faites attention pour l'utilisation. C'est quelque chose qui peut être dangereux pour votre peau. Si vous ne faites pas attention lors de l'utilisation. Donc aujourd'hui, je ne me suis pas maquillée la peau à ce niveau-là. Voilà, par là, comme ça, et on descend. Donc je me suis maquillée uniquement. J'ai caché mes cernes, j'ai maquillé mes yeux. Et puis voilà, que cette partie-là qui est maquillée. Pour le reste, ma peau est propre le matin. Voilà, j'ai lavé avec mon gel nettoyant, comme d'habitude. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais ouvrir mes pores à l'aide de ce bain qui vient de la même marque qui s'appelle Good Sky, que vous pouvez trouver en plusieurs modèles sur le site. Plutôt que pas sur Amazon. Je vous mettrai les liens en barre d'informations où est-ce que j'achète mes petits gadgets pour mon nettoyage hebdomadaire de la peau. Donc ça, vous remplissez avec un petit peu d'eau. Vous le branchez et puis vous l'allumez jusqu'à ce que la vapeur commence à sortir. Et après, vous faites un bain pour votre visage le temps que les pores se dilatent. Après, si vous venez juste de prendre un bain ou une douche, une bonne douche assez chaude et vous voyez que vos pores sont un peu dilatés, c'est l'occasion pour utiliser le vacuum. Donc là, comme on peut voir, ça commence déjà à chauffer. Ok, juste quelque chose à mentionner par rapport à ces petits gadgets. Donc quand vous l'achetez, dans la boîte, vous avez le vacuum, vous avez plusieurs embouts avec un manuel qui va vous expliquer à quoi servent ces embouts parce que chacun est spécifique à une certaine partie du visage. Certains pour le contour des lèvres, d'autres pour les parties où les points noirs sont vraiment très minuscules et faciles à extraire. Et d'autres embouts qui sont idéals pour les parties comme par ici où on a parfois des petits, on va dire, des points noirs qui sont assez éparpillés mais qui sont assez gros. Donc voilà, vous trouverez le manuel qui va vous détailler tout ça. Vous trouverez aussi des petits, je ne sais pas comment on appelle ça, des petites éponges ou filtres pour changer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà, quand les impuretés que vous allez extraire s'accumulent à l'intérieur, donc vous enlevez les petites éponges, vous enlevez la petite éponge, vous la jetez et vous la remplacez par une qui est neuf. Mais croyez-moi, ça dure très 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 longtemps. Et puis ça vient aussi avec un chargeur, voilà, qui vient juste de tomber. Donc voilà, ça vient avec un petit chargeur comme ça, USB. Ça charge, je dirais, rapidement, une ou deux heures et voilà, c'est chargé. Par contre, je trouve que la charge de celui-là ne tient pas énormément. Donc voilà, pour une utilisation et après, stop. Donc je dois charger avant chaque utilisation. Donc c'est un petit chargeur USB que vous pouvez brancher sur le chargeur de votre téléphone ou de votre ordinateur. C'est à vous de voir. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. On commence la démonstration tout de suite. Même moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les autres vacuum ou bien blackhead removers que j'ai à côté. Donc je vais commencer avec le premier et je vais essayer de zoomer pour vous montrer de près ce que ça va donner. Donc, âme sensible, s'abstenir. Veuillez vous abstenir. Ne regardez pas cette vidéo. Donc voilà. Après, si vous voulez vraiment voir le résultat et vous n'êtes pas écoeuré ou dégoûté, vous pouvez continuer à voir cette vidéo. Allez, on commence tout de suite. Donc là, les filles, ça commence à chauffer. Je vais mettre mon visage pour ouvrir les pores. Il ne faut pas trop s'approcher pour ne pas que ça brûle. Donc environ 20 cm, ça suffit. Pas plus près. Je vous avoue que j'utilise aussi cet appareil, pas uniquement pour un but cosmétique, mais plutôt aussi pour ouvrir, décongestionner le nez quand on est enrhumé. Donc je le mets comme ça. Et voilà, quand c'est humide, ça ouvre immédiatement le nez. Je trouve ça super efficace. Par contre, je ne rajoute pas d'huile essentielle ou quoi que ce soit pour ne pas le bousiller. Donc après une petite dizaine de minutes, on commence avec celui-ci sur cette partie-là et on va voir ce que ça va donner. Je vais utiliser sur puissance 2, donc le deuxième voyant qui s'allume. Voilà, vous avez le troisième. Moi, je trouve que c'est très très fort pour moi. Le premier, pas assez fort. Et le 2, au moins, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc essayez de bouger rapidement. Waouh. Waouh. Est-ce que vous voyez ce que je vois ici ? En quelques secondes. Waouh. Là, je suis en train d'utiliser le deuxième. Le deuxième modèle. Et je vous avoue que je suis sciée par ce qui se trouvait sur mon nez. Waouh. C'est juste dégueulasse. Mon dieu, c'est dégueulasse. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. De près. Est-ce que vous pouvez voir ça ? C'est juste dégueulasse. C'est un truc incroyable. Donc là, on va opter pour le troisième. Le troisième, le design est juste magnifique. Intensité 2. Donc, on commence par cette partie-là. Il est un peu plus puissant que les deux premiers. Je le sens. Pas très douloureux, mais faites attention de glisser, bouger et ne rester pas stagné dans le même endroit. Alors, celui-là, je le trouve beaucoup, beaucoup plus efficace que les deux premiers. Ça se voit. J'aime beaucoup le design, l'écran et tout. Mais regardez-moi ce qui se trouvait sur mon nez. Et c'est toujours pas fini. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable les impuretés qu'il a pu me sortir. Est-ce que vous pouvez voir ça ? Waouh ! Allez, on continue. Maintenant, on va essayer cette partie-là. Là, j'arrive à voir mes pores dilatés, mais qui se sont vidés de l'intérieur. Voilà. Je suis vraiment désolée, mais il fallait vraiment que je vous montre ça. Alors, là, je viens de finir cette partie-là, le nez aussi. Je sens que ma peau est vraiment plus propre, plus lisse, mais légèrement irritée. C'est tout à fait normal. Donc là, je vais mettre un masque pour refermer les pores, etc. Donc, ce qui est bien, c'est que vous pouvez enlever les embouts pour les laver, les désinfecter. Et puis, vous pouvez changer, comme je vous ai dit, les filtres. Par rapport au modèle que je préfère le plus, c'est bien évidemment le dernier modèle. Car au niveau du voyant, ça aide pour savoir c'est quelle vitesse qu'on est en train d'utiliser, quel mode, combien de secondes. Et vous avez un petit voyant aussi pour la batterie. Donc, vous savez à peu près où vous en êtes. Et je trouve que sa batterie dure un peu plus longtemps que les autres, puisque j'ai réussi à finir tout mon visage, tout en filmant. Voilà. Je trouve qu'il est plus, on va dire, plus puissant. Sa vitesse numéro 2, elle est beaucoup plus puissante que la vitesse numéro 2 de celui-ci. Et donc, je travaille avec le numéro 1 ou le numéro 2, pas plus. Après, pour les lumières, ce qui est bleu et rouge, je ne peux pas vous dire exactement. Je n'ai pas cherché à savoir. Moi, mon but, c'est les points noirs. Et je trouve ça vraiment super efficace. Voilà tout. Voilà les filles, crash test du jour. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir autre chose, dites-le moi. Je serai ravie de faire le cobaye pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. A très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501